... Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je suis venu vous parler de l'échange, c'est-à-dire que je suis venu vous parler d'un mode de relation à autrui qui est très singulier, dans la mesure où l'échange doit d'emblée être distingué d'un autre mode de relation, mais qui n'est pas seulement un mode de relation à autrui, un autre mode de relation qui est la communication. Communiquer, ça n'est pas nécessairement échanger. La communication est une relation qui consiste à transmettre une information, transmettre quelque chose. La communication est un phénomène qu'on observe chez l'homme, mais qu'on observe aussi dans la nature. Les animaux communiquent très bien. Ils communiquent même tellement bien qu'on a tendance à penser qu'ils échangent, mais pas du tout. Ils communiquent, ils transmettent des informations. Et si sur la question de l'animal, on peut toujours discuter, chacun admettra que la communication est bien naturelle, puisqu'on l'observe aussi dans la nature physique. Le soleil, par exemple, transmet, communique sa chaleur à la terre. Donc, la communication n'est pas l'échange. Du coup, l'échange, c'est quoi ? L'échange, c'est un mode de communication singulier, si l'on veut, dans la mesure où l'échange implique toujours une réciprocité. Il y a échange dès lors qu'il y a réciprocité. Si je donne à quelqu'un qui reçoit et qui me rend, alors il y a échange. Si je me contente de transmettre une information, alors il y a simplement communication. Du coup, la notion d'échange nous ramène immédiatement à la question de la relation à l'autre. On peut même dire que l'échange est une modalité très singulière de la relation à l'autre, sans laquelle il n'y a pas d'existence sociale. Une société humaine, ce n'est pas simplement une somme d'individus. Ce n'est pas simplement un agrégat d'individus juxtaposés les uns aux autres. Pour qu'il y ait société, il faut qu'il y ait un ensemble d'individus, c'est vrai, mais un ensemble d'individus qui entretiennent des relations réciproques durables. Pour qu'il y ait société, il faut toujours qu'il y ait une réciprocité. Un ensemble de relations réciproques durables constitue véritablement une société. L'échange est à la base même de l'existence sociale. L'échange est à la base même de ce qui rend possible une vraie existence sociale. Les animaux, je le disais tout à l'heure, communiquent fort bien. Les animaux partagent aussi. Il y a du partage dans le monde animal, dans une certaine manière. Lorsque la horde de loup se partage la proie, il y a un partage. Mais y a-t-il échange, réciprocité ? Je donne à quelqu'un qui reçoit et qui me rend en contrepartie. Donc l'échange est lié à un mode de relation aux autres qui permet de penser une société et qui permet, pour employer une formule qui est dans l'air du temps, qui permet de créer du lien social. Bon, encore faut-il que l'échange ne soit pas dévoyé. Encore faut-il que l'échange ne soit pas précisément ce qui rend le lien social. Et on pensera immédiatement à la sphère marchande. Vous savez, les marchands sont ceux qui considèrent que l'échange est un moyen de faire du bénéfice, de tirer de l'échange quelque chose qui est une monnaie sonnante et trébuchante. Aristote avait déjà vu ça très bien. La monnaie ou l'argent est une invention qui sert, ou qui a été inventée pour faciliter les échanges. Imaginons un cordonnier et un maçon. Le cordonnier a besoin d'une maison et le maçon a besoin d'une paire de sandales. Ah, comment vont-ils échanger ? Si le maçon échange une maison contre une paire de sandales, l'échange n'est pas équitable. Il faudrait donc que le cordonnier offre 10 000 paires de sandales aux maçons. Mais que voulez-vous qu'un maçon fasse de 10 000 paires de sandales ? Donc, pour faciliter l'échange, il a fallu inventer un moyen terme, c'est-à-dire l'argent, qui est un moyen facilitant les échanges. Eh oui, mais alors, le verre est dans le fruit. Dès lors que l'argent est inventé, immédiatement, la tentation est de faire de l'argent le but même de l'échange. C'est la figure du commerçant qui apparaît, voire celle de l'usurier ou du banquier, du financier, pour employer une formule d'actualité. Et du coup, l'argent devenant la fin de l'échange, il devient non plus un moyen, mais quelque chose que, vers quoi on tend ? Pourquoi le financier tend-il vers l'argent ? Pourquoi le commerçant tend-il à accumuler des richesses en numéraire ? Parce qu'il cherche, comme tout homme, le bonheur. Aristote le dit très bien, tous les hommes recherchent d'être heureux, d'une certaine manière. Et notre commerçant recherche aussi le bonheur. Enfin, il recherche le bonheur. Le bonheur par l'argent, c'est-à-dire le bonheur plutôt du corps. Parce que l'argent, chacun le sait, n'améliore pas les qualités de l'âme. Donc il s'agit de satisfaire vos besoins du corps. Et lorsque ce besoin croît sans cesse, on est prêt à tout monnayer pour satisfaire ce besoin-là. Celui qui monnaye son courage devient mercenaire. Celui qui monnayera la santé ne sera plus simplement médecin, mais homme d'affaires, etc. Bref, vous voyez, l'argent introduit dans l'échange, c'est le ver dans le fruit qui corrompt l'échange et qui, au premier abord, apparaît comme ce qui rompt le lien social. Les marchands, ce sont les méchants. Enfin, là je dis quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, regardez bien. On pourrait être tenté, par exemple, de substituer à la sphère marchande la sphère du don, en considérant que lorsque l'on donne, lorsqu'on n'est pas un marchand, alors on s'adresse directement à l'autre, et on donne à l'autre dans une relation qui fonde une véritable relation à l'autre, je veux dire par là quelque chose qui est paisible, qui crée du lien social. Le don serait à privilégier, et la suppression du monde marchand, du monde des financiers, permettrait d'espérer enfin une société harmonieuse dans laquelle le lien social permettrait de vivre en paix avec les autres. C'est vraiment trop beau, enfin vous le sentez bien, parce que dans le don, c'est pas du tout comme ça que les choses se jouent. Nous le savons tous, celui qui donne fait en sorte que celui qui reçoit hérite immédiatement d'une dette. Le donateur, lorsqu'il donne au donateur, fait du donateur celui qui a une dette à son égard. Et lorsque je reçois et qu'on m'a donné, évidemment je suis en dette, je suis sous la dépendance de celui qui donne. Par conséquent, le don est aussi un mode de relation à autrui, qui est un mode de relation de pouvoir. Qui a le pouvoir ? Celui qui donne ou celui qui reçoit ? Évidemment celui qui donne. On comprend du coup pourquoi nous sommes tous tentés comme ça, par une espèce de discours apparemment moral, de valoriser le don. Parce que c'est le moyen d'être le maître, mais tout en étant du côté des gentils. C'est quand même assez séduisant. Si je donne à celui qui reçoit d'une manière telle que moi qui donne, je donne sans intérêt immédiat, enfin apparent, puisque je ne tire pas un bénéfice en bonnes et sonotes et trébuchantes, peut-être alors que je suis véritablement dans une optique morale, mais enfin ça ne va pas de soi. Vous savez, nous le savons tous, c'est comme en amour. Vous voyez, c'est cette femme d'un certain âge qui apprend que son mari le quitte et qui sait que cette relation amoureuse va t'être rompue. L'échange va s'arrêter là. Enfin, tu ne vas pas me quitter avec tout ce que je t'ai donné. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon enfance, mon adolescence, je t'ai donné ma jeunesse, je t'ai donné ma beauté, je t'ai donné tout ça, et maintenant que le temps a passé, tu veux me quitter. Autrement dit, maintenant que je t'ai donné des choses, tu as une dette envers moi. Ce n'est pas le meilleur moyen de garder auprès de soi son conjoint. Vous me l'accorderez, parce que la création d'une dette, c'est engager quelque chose qui est un mode de relation autrui, qui s'apparente quand même à un mode de rapport de force. Donc, c'est plus compliqué que ce qui nous apparaissait au premier abord. Bien sûr, le don possède une qualité au premier abord, c'est que le don, comme ça n'est pas la vente, ça semble reconnaître quelque chose qui est du hors de prix. Alors que la vente monnaye tout, même ce qui est hors de prix. Monnayer son courage est de devenir mercenaire, c'est oublier que le courage a peut-être une valeur qu'on ne peut pas évaluer, enfin, en tout cas, une valeur, mais qu'on ne peut pas évaluer en termes de prix monétaire. Un épisode de la mythologie grecque est assez éclairant à cet égard. Cet épisode est le suivant, la Deux Mémoires. Héraclès a tué le fils de son ancien maître d'armes. Et alors, il est puni par l'appétit de Delphes, il est puni à la peine suivante, il doit se vendre comme esclave pour trois ans. Et le père, qui a perdu son enfant, refuse évidemment de toucher l'argent, puisque la vie de son fils n'a pas de prix. Qui va toucher l'argent ? C'est Hermès, le dieu des commerçants. Le méchant, quoi. Mais le dieu des commerçants et des voleurs. Donc lui, il va toucher l'argent. Donc la mythologie grecque nous dit quelque chose comme ça. Il y a du hors de prix, et dans la sphère du don, on est dans le domaine du hors de prix. Lorsque Platon reproche aux sophistes de se faire payer, il leur dit quoi au premier abord ? Il leur dit qu'il y a du hors de prix, l'éducation n'a pas de prix. En réalité, c'est plus compliqué, dans le fond, parce qu'il leur reproche de se faire payer. Mais attendez, il leur reproche en même temps de ne rien vendre. Les sophistes sont des marchands de vent. Les sophistes sont ceux qui proposent de belles paroles qui ne sont pas porteuses de vérité. Donc on peut dire que Platon leur reproche de vendre la vertu, mais précisément, il leur reproche en même temps de n'être pas ni détenteur de la vertu, ni enseignant de vertu. Donc ce qu'il leur reproche, c'est de ne rien vendre. Il leur reproche des faux commerçants, des commerçants qui vendent du vent. Enfin, en même temps, Socrate, lui, quand il enseigne et qu'il y a une basophie, il ne se fait pas payer. Donc ça veut dire qu'il y a bien du hors de prix. Ici, en l'occurrence, la vérité, le savoir, etc. Donc la question du don est ambiguë. D'un côté, le don semble reconnaître l'existence de quelque chose qui est hors de prix, qui a une valeur qui n'est pas marchande, mais d'un autre côté, je le dis aussi, le don engage une relation autrui qui s'apparente, qui ressemble à un mode de rapport de force, de domination de l'autre. C'est compliqué, ces histoires-là, dans le fond, parce que moi qui suis professeur, je sais bien que je suis payé. Mes étudiants, parfois, l'oublient, mais je leur rappelle toujours, à un moment donné, dans mon cours, que je suis payé, que je ne suis pas là de manière gratuite. Parce que si j'étais là vraiment de manière gratuite et totalement désintéressé, si véritablement je faisais mon métier comme je le fais, en mettant toute l'énergie que je peux y mettre, afin que mes étudiants réussissent de manière totalement désintéressée au sens où je ne toucherais rien en numéraire, ça voudrait dire que mes élèves ne sont plus tout à fait mes élèves, puisqu'ils auraient une dette envers moi. Dette importante. Très importante. Et que par conséquent, je ne serais plus tant professeur que maître, mais maître au sens du dominus qui a des disciples. Donc l'argent, ça libère de la dette. D'ailleurs, nous le savons tous, le monde marchand est un monde où on liquide en permanence la dette. C'est le monde de la liquidation de la dette. Je vais acheter quelque chose, je paye, le commerçant qui m'a vendu quelque chose m'a cédé quelque chose en contrepartie de l'argent que j'ai versé, j'ai versé l'argent, je ne dois plus rien, enfin, je suis libéré de la dette. Il n'est donc pas tout à fait étonnant d'observer que le progrès du monde marchand est proportionnel, en quelque sorte, à la reconnaissance grandissante de la valeur de l'individu et des droits de l'homme, quand même. Vous voyez, on commence par dire que les hommes sont libres et égaux, qu'en tant qu'individus, ils ont des droits et que ces droits-là, ce sont des droits d'individus, d'individus ! Et dans le même temps, on voit progresser un monde marchand qui est un monde de liquidation permanente de la dette, dans laquelle l'individu est d'abord un individu puisqu'il n'est pas dans une espèce de dépendance permanente à l'égard d'autrui. La logique du don, au contraire, on comprend aussi pour qu'on la valorise, c'est bien une logique de création d'un lien social, mais création d'un lien social dans le registre de la dépendance. Alors, il faut quand même voir de plus près. Et d'une dépendance qui n'exclut pas la compétition, la rivalité, parce que le monde marchand peut présenter ce défaut d'être un monde de concurrence, de rivalité, d'opposition, etc. C'est quand même l'un des arguments qui a fait rejeter un traité européen, la concurrence libre et non faussée. Donc, le monde marchand, c'est un monde de concurrence. Tant qu'à faire, autant qu'elle soit libre et non faussée. Le don, au premier abord, s'opposerait à ça. Mais ce n'est pas net. Est-ce que le don s'oppose à la concurrence ? Est-ce que le don s'oppose véritablement à l'opposition, à la rivalité ? Un sociologue du XXe siècle qui s'appelait Marcel Mauss a étudié un phénomène anthropologique tout à fait surprenant. Dans des tribus d'Amérique du Nord, il a observé ce qu'il a appelé le potlatch. Le potlatch, c'est une espèce de circuit, de circulation d'objets, mais dans le registre, non pas du monde marchand, mais dans le registre du don que les anthropologues appellent le don cérémoniel. En gros, il s'agit de ceci. Un clan offre quelque chose à un autre clan. Un dîner, un repas. L'autre clan accepte. Il est obligé d'accepter parce que refuser un don, c'est faire, évidemment, violence à celui qui offre. Donc si je refuse le don, c'est la guerre. Donc je suis obligé d'accepter le don. Enfin, en acceptant le don, j'accepte une dette. Ici, le clan qui a accepté d'être invité est en dette à l'égard du clan qui a invité. Il faut donc qu'il rende pour se libérer de la dette. Et tant qu'à faire, si je rends un peu plus, c'est moi qui ai la main. Du coup, c'est moi qui ai le pouvoir. Et donc, le clan qui a été reçu offre, mais en offrant un peu plus. Et du coup, le clan qui avait invité au départ est obligé de rendre en ajoutant un peu plus. Vous observez immédiatement qu'on n'est pas du tout dans le monde économique. Il ne s'agit absolument pas de chercher un quelconque bénéfice ou je ne sais quoi. D'ailleurs, c'est même contre-productif sur le plan économique. Puisqu'en général, ce type de relation par le don, ce pot-latch-là, finit toujours dans une espèce de ruine. On finit par donner jusqu'à n'avoir plus rien pour sauver son donneur. Et quand on ne peut plus donner qu'on ne peut plus rendre, surtout quand on ne peut plus rendre, c'est la guerre. C'est quand même un problème. Parce que là, ce que je viens de décrire, c'est un monde marqué par l'échange relevant non pas de l'échange économique mais du don, mais un monde dans lequel la rivalité est croissante et dans laquelle la rivalité, la concurrence, la compétition, tout cela produit quelque chose qui s'apparente à une logique guerrière en fin de compte, à une opposition radicale. Là encore, la mythologie grecque, à cet égard, me semble tout à fait éclairante. Je voudrais évoquer là un autre épisode de la mythologie grecque qui met en scène Hermès, le dieu des méchants. Là, c'est le moment où la mythologie grecque évoque la naissance d'Hermès. Alors, il vient de naître. Alors, immédiatement, à peine est-il né, que déjà, il va voler le troupeau de son frère Apollon. Il vient de naître. Déjà, on a même du mal à croire que ce soit lui qui l'ait fait. C'est impossible. C'est dans sa nature, quoi. Il a été voler le troupeau d'Apollon qui va rechercher, évidemment, le voleur. Alors, il est rusé parce qu'il va fabriquer des sabots qui font croire que le troupeau est parti dans une direction, en fait, il est parti dans l'autre, etc. On observe quand même qu'il vole par ruse et non pas par violence. Ce n'est pas une attaque à main armée. Il est malin. Lorsque son frère Apollon le retrouve, il va retrouver son troupeau. Comment la situation va-t-elle tourner ? Eh bien, Hermès a fabriqué une lyre à partir d'une carapace de tortue et puis, avec des boyons de génisse, il a fabriqué une corne et il a fabriqué un instrument de musique et une lyre. Et Hermès propose un échange à Apollon. Bon, il va offrir la lyre en compensation du troupeau qu'il a volé. Apollon est charmé par le son de l'instrument. Charmé par le son de l'instrument, il accepte l'échange. Regardez, le mythe, il dit quelque chose d'intéressant. Les Grecs, quand même, ne cessent pas de nous enseigner des tas de choses éclairantes. Il nous dit deux choses, ce mythe. D'abord, il dit que l'échange, c'est la paix. L'échange, c'est la paix. Ici, Hermès, qui est le maître de la ruse, autant qu'il est le dieu des commerçants et des voleurs. Il y a une intelligence, là. Il arrive à produire une situation d'équilibre et de paix parce qu'il y a un échange. Ici, ce n'est pas don contre don. Je rappelle qu'il les a volés d'avoir les génisses. Donc, on est dans une espèce de logique qui n'est pas du tout celle-là. Donc, il va rétablir la paix par un échange. Donc, il y a une illusion. Si on croit qu'on va créer des sociétés solidaires par le simple fait de supprimer le monde marchand et financier, alors là, il me semble qu'il faut relire même les vieux anthropologues qui nous expliquaient qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de monde financier et où il y a de la rivalité, de la compétition, de la violence et de la guerre. Puis, d'autre part, le mythe, il nous dit autre chose, même de tout à fait singulier. C'est que, regardez, la paix est rétablie comment ? Elle est rétablie par un échange entre des génisses et une lyre, un instrument de musique. Autrement dit, Hermès symbolise aussi celui qui fait circuler la culture parce que l'instrument de musique, c'est de la musique, ce n'est pas un objet naturel. Et Apollon, qui n'est pas complètement idiot, a bien compris qu'il y gagne d'une certaine manière. Il avait des objets naturels, qui étaient un donné naturel. Et à la place, il a un artefact, un produit de l'art humain. Et non seulement un produit de l'art humain, mais un produit de l'art humain qui permet à son tour de produire à nouveau de l'art humain, c'est-à-dire en l'occurrence des beaux sons de la musique. Et oui, le progrès du commerce, au sens commercial du terme, c'est aussi le progrès de la culture. Dans les containers qui circulent sur la planète et qui transportent des marchandises, il y a aussi des idées. Il y a aussi des formes. Il y a aussi des éléments de ce qui a un prix, quelque chose qui toujours n'a pas de prix. Enfin, quand même, la paix en Europe, c'est lié à quoi ? Ça a été inventé par quoi ? Par une solution politique ou par une solution morale ? Ou d'abord, au commencement, par une solution économique et commerciale ? L'Allemagne est notre principal partenaire d'échange commercial. L'ennemi héréditaire. Vous savez, à l'époque où on donnait une médaille à ces jeunes femmes qui avaient 15 enfants parce qu'elles avaient 13 garçons et que ça faisait 13 soldats pour aller se battre contre l'ennemi héréditaire ? Cette époque-là, elle a été dépassée non pas parce qu'on a inventé simplement une belle idée politique, elle a été inventée aussi au départ parce qu'on a créé du lien, enfin du lien dans le registre de l'échange, de l'échange commercial mu par l'intérêt mais qui n'est pas sans lien avec la paix. En tout cas, ce que j'essayais d'indiquer, c'est que chercher un contre-modèle simplement par le don, ça ne suffit pas d'appenser véritablement à la paix. Donc, je conclurai en disant que philosopher sur cette question-là, c'est se garder d'une double illusion. Il y a deux illusions. La première, c'est croire que tout est marchand. C'est une illusion. C'est croire que tout a une valeur estimable en termes de monnaie sonnante et trébuchante. C'est croire que le savoir c'est une marchandise. C'est croire que la beauté c'est une marchandise. C'est croire que l'amour c'est une marchandise. C'est croire que la liberté c'est une marchandise. D'ailleurs, il serait intéressant d'aller explorer ici le domaine de ce qui n'a pas de prix. On verrait dans le fond que le domaine de ce qui n'a pas de prix est le domaine qui principalement intéresse la philosophie. La beauté, il y a une deuxième illusion dont il faut se garder et c'est celle-là sur laquelle je viens de mettre l'accent. L'illusion qui consiste à croire qu'il suffirait de supprimer le monde marchand, de supprimer le monde de l'argent pour qu'immédiatement soit réalisée une société solidaire dans laquelle la relation à l'autre serait une relation paisible. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada